I sold my soul to the devil, I know it's a crappy deal, it's a king with a few toys like a happy meal Like I told y'all earlier, you motherfuckers entered the rapture And if there ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all your motherfuckers going to hell Right with me, so let's get it Do you believe in Satan ? I don't know Je ne sais pas pour vous les amis, mais dernièrement, j'ai vraiment cette impression que plusieurs artistes Que ça soit dans le hip-hop ou la pop etc, c'est comme s'ils ne cachent plus leur affinité avec le diable Ou Satan ou Lucifer, peu importe comment tu veux l'appeler Où sont les diables ? Où sont les démons ? Des artistes comme Lil Nas X, Lil Zivert, Doja Cat, Sam Smith Dommage quand même pour Sam Smith, parce que le songwriting is on the wall, ouais, je kiffais plutôt bien Donc ouais les gars, dans cette vidéo, je vais parler de cette relation avec ces artistes Qui font des références au diable et cette relation avec le hip-hop Let's go ! Juste avant que vous commencez la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si t'aimes bien mes vidéos Ça m'aide vraiment beaucoup Subscribe ! Je sais déjà que certains d'entre vous peuvent se dire que, ouais, le diable est souvent associé au rock, du métal, etc Ce qui n'est pas faux du tout d'ailleurs Il y a des Marilyn Manson, des Black Sabat, King Diamond et j'en passe Mais Satan a aussi sa place dans le hip-hop parce qu'il a été une référence depuis les années 90 Parce que dans les années 90, t'avais un nouveau genre de musique qui s'est créée et qui faisait son bruit Dont le horrorcore Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, le horrorcore, c'est un mix entre le rap hardcore et du gangster rap Mais ils sont thématisés sur des films d'horreur Ouais, en soi, tout ce qui est horreur, quoi Et ouais, je dois vous avouer que, ouais, j'ai écouté le horrorcore pour la vidéo Et je peux vous dire que, yeah, it's fucking weird C'est tellement bizarre à écouter, vraiment, c'est... Quand tu écoutes ça, en fait, t'as genre une sorte de tone dark comme ça qui... Je sais pas si, on dirait que t'es vraiment dans un environnement où c'est vraiment sombre Ouais, c'est vraiment dark en vrai Et dans ce genre de musique, il n'y a aucun tabou On te parle de viol, de l'usage de la drogue, du cannibalisme et bien sûr du satanisme Des artistes comme Ghetto Boys ou Gravediggers étaient très connus dans ce genre de musique Le groupe Flatliners Et bah eux, en fait, ils étaient les tout premiers à introniser le terme horrorcore Dans leur album USA, qui est sorti en 1994 Et oui, tu le sens pour te dire que, oh, l'album, il fait référence à l'USA Blue, Red, White Stripes L'American Dream Mais ouais, non USA, dans ce cas, voulait dire Under Satan Authority Yes, yes, ce qui veut dire Sous l'autorité de Satan Yeah, ouais Après, c'est pas non plus qu'avec le horrorcore que ça a commencé Prenons l'exemple de Big L Qui est considéré comme une légende, sortie de Harlem Mais le gars, yeah, l'a sorti le son Devil's Son Donc, le fils du diable Où il dit ça Dis-toi que, à cause de ce son Devil's Son Il a carrément été banni de la radio Ce qui craignait pour lui, bien sûr Et son label Columbia Parce que, à cause de cette histoire Et bah, son label, en fait Ils ont fait presque aucune promotion Pour son tout premier album Et peu après ça Le label l'a juste été dehors Puis il y a aussi Three Six Mafia Attends Three Six Mafia Six Three Six 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 Mais voilà, bref Eux aussi, ils faisaient leur bruit Avec leur son Mystic Styles Où il parle de la psychologie des meurtres Et bien sûr, le diable DJ Paul Lui membre de Three Six Mafia Et bah, lui, il a partagé Que le groupe qui fait trop les tueurs en série Et les films d'horreur Pour lui, c'était comme si Ils jouaient tous un personnage, en fait En sortant ce genre de musique Il se compare même à Robert De Niro Qui joue le diable Dans Angel Heart Et aussi Al Pacino Dans Devil's Advocate Et je dois vous affirmer Moi qui a regardé Devil's Advocate En pensant que c'était un film normal Avec Keanu Reeves Tu vois, un film d'avocat Tranquille Boy, was that wrong J'avouais que j'ai eu un coup de stress A 3h du matin En regardant ce film Ouais, je m'étais trompé de film Anyways Three Six Mafia Quand ils sont devenus mainstream Les références à Satan Ouais, il y en avait presque plus DJ Paul a même affirmé Qu'il regrette Quelques paroles qui ont été dites Dans certaines chansons Il a avoué que voilà Ils sont juste partis trop loin des fois A côté de ça Dans les années 2000 Début 2010 Avec tout ce qui est réseaux sociaux Et Youtube Je me souviens encore très bien Et je suis sûr que je suis pas le seul Des fameuses vidéos Où les gens reprenaient des vidéos Ou des chansons Où ils essayaient de décrypter Ce que les artistes disaient à l'envers Ou des images ou des références Sataniques dans le clip Il y avait des artistes comme Kanye West Rihanna Jay-Z Beyoncé Qui étaient tous dans la sauce Du Illuminati Etc Surtout ces deux derniers Beyoncé carrément Une deuxième personnalité Sasha was in full effect Sasha is my alter ego She's fearless You know She can do things That I cannot do When I'm in rehearsal I mean I can try But then It just doesn't happen I can sing notes And sing strong And do all these things That when I'm just by myself I can't do And I remember Right before I performed I raised my hands And it was kind of The first time I felt something else Come into me Et Jay-Z qui nous dit Que ouais Que la vie commence Quand l'église se termine Ça veut dire quoi ça ? Yeah damn Est-ce que l'Illuminati existe ? I don't know Mais pour être honnête les gars Je me suis toujours dit Que yeah Dofie c'est quelque chose Au dessus de tout Et ouais maintenant Le jour d'aujourd'hui Je peux dire que ouais Il n'y a plus vraiment Des artistes qui se cachent vraiment Avant c'était plus subtilement Tu vois Il fallait un peu comprendre Décrypter tu vois L'ancienne tu vois Un exemple que je peux donner C'est Dans une vidéo Il a carrément twerqué Sur le diable En enfer Et il a même vendu Des chaussures En dédicace au diable Avec du vrai sang Dans les chaussures Et sur la chaussure Si tu regardes bien Il y a écrit Luke 10-18 Et bien sûr J'ai recherché Ce passage dans la bible Et en gros C'est le passage Où Jésus dit Je voyais Satan tomber Comme un éclair Yeah Ouais Voilà Bizarre Nike bien sûr N'avait rien à voir Avec cette campagne Juste pour préciser Puis t'as aussi Sam Smith Au Grammys Qui a fait parler T'as aussi Doja Cat Qui fête son anniversaire Dans un culte Assez Yeah Bizarre T'as Megan T. Sterling aussi T'as Lil Uzi Vert Et ouais Si tu dis son nom Plusieurs fois à la suite Tu vas aussi vite comprendre I was shocked Mais bref Lui aussi Elle se considère Elle a l'air limite Possédée Après lui aussi Il a quand même avoué Que ouais Sa musique est faite Pour hypnotiser en soi T'as aussi Playboy Cardi Qui vend des t-shirts sataniques Le jour de Noël I can go on and on and on Je peux que continuer à parler À propos de ces artistes Qui ont fait des trucs sataniques Il y en a tellement Après je pense quand même Que la majorité de ces artistes Et bah en fait Qu'ils font ça quand même Un peu exprès Pour avoir justement Ce sorte de réaction Pour que ça choque vraiment le public Et que comme ça On parle d'eux etc Je pense pas que ces artistes Brissent satan on va dire Après m'assurer Hey I don't know Mais je pense vraiment Que c'est plus pour cette réaction À partir du public Et que comme ça Ces artistes Restent importants On peut dire que ça marche pour eux Puisque déjà le hip hop Est dominé par les afro américains C'est pas un secret On le sait très bien Et bah justement J'étais tombé sur une recherche Je mettrai le lien en dessous Cette recherche montre en fait Nous les africains Sons la première race A croire en dieu Et l'importance de la religion Dans une vie Dont 75% À côté de ça Y'a que 2% Qui croient pas en dieu 4% qui ne croient pas Que c'est important Et 9% sont affiliés A aucun groupe religieux J'ai sorti cette recherche Juste pour dire que D'office Ce genre d'actes Où tu fais des références sataniques Va d'office choquer La majorité des gens Qui consument le hip hop Et par ça Je pense pas que Les références sataniques Vont disparaître du hip hop C'est un truc qui sera toujours là Où qui va d'office Toujours revenir Mais ouais Voilà les gars C'était la fin de la vidéo J'espère en tout cas Que t'as kiffé cette vidéo A propos de ses références You know Satanic Dans le hip hop Et un peu son histoire En tout cas moi Ça m'a fait vraiment plaisir De faire cette vidéo Ça change un peu Des classes et des biographies Et je pense vraiment Qu'on peut aborder Plusieurs thèmes Des histoires etc En relation avec le hip hop Donc ouais j'ai vraiment kiffé J'espère toi aussi En tout cas si t'as kiffé la vidéo N'hésite pas à liker Commenter ton avis A propos de ses références sataniques Si t'es nouveau sur la chaîne N'hésite pas à t'abonner On va presque atteindre les 10 000 cas So please help us Et comme d'habitude les gars On se revoit très vite A la prochaine vidéo Peace out y'all Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz